Alors bonjour Gauvin Cerce, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Première question évidente en ce moment, comment vous allez ? Ça va, ça va, plutôt bien. On a quand même hâte que le 11 mai arrive, mais ça va, on tient le coup. Dans quel état d'esprit avant une grande première pour vous ce soir ? Je suis impatient, excité, un peu flippé aussi, parce que c'est la première fois que je vais faire un vrai concert solo, confiné, de chez moi. Et voilà, c'est toujours très différent quand on joue tout seul qu'avec toute une équipe derrière. Donc voilà, mais je suis très content de pouvoir partager un moment avec les gens, parce qu'on est très déçu forcément que ces Zenith soient annulés et que ces concerts, cette tournée, soient reportés. Donc je suis content de retrouver les gens en tout cas. Et oui, ça aurait dû être une autre première ce soir pour vous, normalement, votre premier Zenith, chez vous. Ben ouais, le premier Zenith à Limoges, c'était vraiment hyper symbolique pour moi de revenir un peu sur mes terres. Et j'adore jouer dans cette région-là, forcément. Il y a la famille, il y a les amis d'enfance et tout ça. Donc c'est toujours des moments hyper émouvants. Et ouais, c'est vrai que le 24 avril, je l'avais coché depuis très, très longtemps sur le calendrier. Donc c'est vrai que ça fait tout bizarre d'être enfermé à Paris. Mais je sais qu'on reviendra bientôt, le 3 octobre. Et je pense que la fête va être encore plus belle une fois qu'on aura passé cette grande vague-là. Alors ce soir, vous n'allez pas pouvoir vous nourrir vraiment de l'énergie du public. C'est un peu ce qui pousse les artistes sur scène habituellement. Comment vous allez faire pour être vraiment dans le coup ? Ben c'est vrai que c'est très bizarre, parce que là je répétais depuis quelques jours, et de se dire qu'on n'entendra pas l'applaudissement, les frissons qu'il y a à la fin des chansons, ou l'énergie qui peut se dégager, des rires aussi, ou des réactions parfois pendant les morceaux. Et ne pas avoir ça, c'est vrai que ça enlève tout le charme d'un concert. Mais je vais essayer de les imaginer, on va dire, de les avoir dans la tête. Et puis après les gens peuvent quand même réagir en direct, mettre des petits commentaires et tout ça. Donc j'essaierai de les lire après, et de quand même les puiser là-dedans. parce que c'est vrai que c'est cet échange-là qui est vraiment top pendant les concerts, et l'adrénaline aussi qui se dégage de ça. Et voilà, c'est vrai que ça sera différent, mais j'avais quand même envie de le faire et d'offrir ce cadeau-là aux gens. Il y a une grosse attente apparemment du public, si on en juge par les réactions sur votre page Facebook, il est attendu ce concert. Oui, ça met un peu la pression, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui l'ont fait. Et moi, je voulais quand même qu'il y ait un vrai symbole derrière ça, et ne pas le faire comme ça, un peu à l'arrache. Et j'ai essayé de préparer deux sets acoustiques pour aujourd'hui et pour demain, avec des chansons différentes, avec des chansons que je ne chante pas forcément en plus pendant la tournée, et des chansons du premier album, du deuxième, des chansons inédites. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit mélange des chansons qui sont les plus sympas, on va dire, en formule guitare-voix. Un petit peu comme les chansons sont écrites, donc ça, je suis content de revenir à ça par contre. Est-ce qu'on aura droit, en quarantaine, votre dernière création forte à propos ? Ah ben, je ne peux pas dévoiler mes petits secrets, mais je pense qu'elle y sera, je pense, oui. C'est un petit peu un retour aux sources de l'auteur-compositeur, finalement, d'être sur son canapé avec sa guitare tout seul ? Complètement, c'est exactement ça. Je le disais tout à l'heure, c'est vraiment comme les chansons sont écrites, c'est vraiment de cette manière-là qu'elles sortent. Je suis tout seul avec soit mon ordinateur ou un carnet, un stylo, une guitare, et puis voilà, c'est comme ça qu'elles arrivent, qu'elles naissent, les chansons. Et moi, j'ai toujours pensé qu'une belle chanson, en tout cas, elle devait tenir debout comme ça, et qu'elle n'a pas besoin d'artifice, qu'elle n'a pas besoin d'arrangement, de production pour être vraiment jolie. Et c'est un bon test, en tout cas, quand on fait écouter une chanson juste à la guitare ou juste au piano. Si elle arrive à émouvoir les gens, c'est plutôt une chanson réussie. Et ce soir, du coup, je reviens à la base et j'espère que ça plaira aux gens sans les productions d'albums. Et finalement, il y a une sincérité qui peut se dégager, une pureté aussi que j'aime bien, moi. Quand les arrangements sont très sobres, tout ça, ça me plaît bien. Alors, habituellement, vous tournez, je crois, avec une équipe d'une douzaine de personnes. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de vos musiciens, de vos techniciens ? Est-ce que tout le monde l'a bien ? Bien sûr, oui, j'ai souvent des nouvelles. Encore plus aujourd'hui, on s'est envoyé des petits messages en disant qu'on devrait être à Limoges en ce moment et avoir le cœur qui bat très, très fort. Bien sûr que j'ai des nouvelles, parce qu'au-delà d'être des musiciens, des techniciens, c'est vraiment devenu des amis, voire une famille. On passe énormément de jours pendant l'année ensemble. On dort dans le tourbus ensemble. Donc, ça crée des liens. Et ça fait trois ans presque que j'ai la même équipe. Donc, vraiment, ça va bien au-delà de la musique. Et ça me manque, forcément, cette ambiance de tournée. Je crois que ça leur manque aussi. J'ai hâte de les retrouver. Vous insistez bien sur le fait que la tournée n'est pas annulée, mais reportée, simplement. Oui, bien sûr, on a cette chance-là, parce que c'est un moindre mal, j'ai envie de dire. On a encore espoir qu'on puisse faire des concerts à l'automne. Et voilà, je touche du bois, mais c'est vraiment le souhait le plus cher que j'ai, c'est que les concerts ne soient pas annulés et qu'ils soient seulement reportés. Ça serait vraiment terrible, par contre, si on devait être amené à annuler pour beaucoup de gens, pour nous, pour le public, pour les producteurs de spectacles aussi, qui mettent beaucoup de choses en jeu. Donc, j'espère. Franchement, ça serait terrible, mais quand même, je garde espoir. Vous le disiez aussi, par rapport à la situation des soignants, des gens malades, la situation des artistes est bien moins grave, pour l'instant en tout cas. Néanmoins, il y a une vraie réflexion. Est-ce qu'on se dit dans sa tête ? Est-ce qu'on va pouvoir un jour réunir encore des milliers de personnes au même endroit pour écouter un concert ? C'est clair que c'est un gros point d'interrogation aujourd'hui. On a été un petit peu les premiers à devoir arrêter de faire notre métier et je pense qu'on va être les derniers à reprendre parce que c'est clair que je vois mal aujourd'hui un zenith rempli avec les gens qui sont collés, etc. Je n'arrive pas trop à me projeter, mais franchement, j'essaye de garder espoir parce que sinon, on ne fait plus rien. Je ne me souviens plus quelle était la question de base. C'était ça. C'est très bien répondu. Voilà, quelque part, cette situation, c'est aussi le moyen de se retrouver soi-même pour créer, pour écrire d'autres chansons. Il y a un petit côté positif quand même ? Il y a toujours des côtés et positifs et négatifs, je crois, quand il y a des grands chamboulements comme ça. Les côtés négatifs, évidemment, c'est ce qui se passe dans les hôpitaux, c'est le fait d'être enfermé, c'est le fait de couper un peu les liens sociaux, etc. Et c'est sûr que c'est très difficile à vivre aussi pour les familles qui sont dans des petits logements. En fait, j'ai l'impression que ça fait ressortir toutes les différences sociales qu'il y a entre les gens. Donc ça, c'est terrible. Et à la fois, il y a de très belles choses aussi qui naissent. Il y a des élans de solidarité incroyables. Il y a ce qui se passe aux fenêtres à 20 heures. Il y a la considération de certains métiers qui étaient vraiment sous-considérés. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Il y a la planète qui respire aussi un petit peu mieux. Il y a les animaux qui reprennent la nature et reprennent leur espace de vie. Ça, c'est hyper touchant. Donc forcément, c'est jamais tout noir, tout blanc. Il faut essayer de tirer des leçons de tout ça, je crois, surtout pour le monde qu'on envisage après et essayer de garder le meilleur et de changer peut-être ce qui n'allait pas dans cette vie qu'on mène. C'est vrai, beaucoup à 100 à l'heure et on a la tête dans le guidon sans trop pouvoir réfléchir. D'autant que le social, la nature, on est à fond dans vos thèmes de prédilection ? Oui, bien sûr, bien sûr, c'est important. Le social, c'est quand même, c'est vrai que c'est un genre de chanson que j'aime beaucoup écrire, raconter la vie des gens. Donc forcément, j'aime bien les portraits, j'aime bien parler de tout le monde, ne mettre personne sur le bas-côté et puis la nature, la planète en quelque sorte. C'est sûr que c'est difficile de ne pas être amoureux de notre planète et en même temps d'être attristé de ce qu'on arrive à en faire. Donc c'est ce genre de période-là en tout cas qui permet de faire le point, je trouve, et de nous questionner sur nous-mêmes et de ce qu'on a envie de faire dans la vie, tout simplement. Très bien. Merci beaucoup, Gouvin Sers. Donc on me rappelle, ce soir, 20h30 ? Oui, 20h30. Sur votre page Facebook ? Sur la page Facebook ou Instagram et peut-être même YouTube. On est en train d'essayer, donc on va essayer de faire ça partout. Très bien. Je signale que ce sera aussi partagé sur la page Facebook de France 3 Limousin. Donc on vous retrouve à cette place-là, sur votre canapé avec votre guitare, c'est ça ? Exactement. Voilà, je ne vais pas bouger, je vais un peu répéter, mais je ne bouge pas. Parfait. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Gouvin Sers, et puis on vous souhaite un très bon concert ce soir. Merci à vous, prenez soin de vous et vive le Limousin. Vive le Limousin ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,